Bonjour et bienvenue dans l'émission Grandir. Aujourd'hui, je vais vous donner des conseils si votre enfant refuse ce que vous lui avez préparé à manger. Entre 2 et 3 ans, il est normal que l'enfant ait des phobies alimentaires. C'est un âge où on devient un peu difficile, où on se méfie d'un certain nombre d'aliments. Où on n'est d'accord pour manger que du jambon, de la purée, des frites. Mais dès que les aliments sont un peu colorés ou un peu croquants, ou ont un goût un peu amer ou un peu acide, on devient difficile. C'est aussi une période d'opposition, de toute façon. L'enfant ne fait pas seulement des caprices alimentaires, il fait des caprices tout courts. Il veut imposer un peu sa façon de voir, sa façon de faire. Il veut aussi tester vos limites. Bref, c'est une période difficile pour lui. Et du coup, une période difficile pour vous. Mais ça fait partie du développement normal. Il s'agit donc de s'armer de patience. En général, ces périodes de difficultés alimentaires, quand elles sont bien gérées, elles durent rarement plus de 2 ans. Il faut évidemment éviter le forcing. Il ne faut vraiment pas faire du temps de repas un temps de bagarre. Il faut éviter aussi d'en faire une affaire personnelle. Souvent, les parents, surtout quand ils ont cuisiné avec amour, se sentent vraiment rejetés quand l'enfant refuse l'alimentation qu'il leur est proposée. Ça n'est pas vous qu'il rejette. Comme c'est une période où il a envie de s'autonomiser par rapport à vous, s'il sent que pour vous, cette histoire de repas, c'est crucial. Eh bien, il va refuser justement les aliments pour s'affirmer, s'individualiser. Pour autant, il faut éviter de le laisser manger entre les repas et notamment des sucreries au cas où il laisserait vraiment son assiette pleine à l'occasion des repas. Enfin, à table, quand il y a plusieurs enfants, on ne va pas s'occuper spécifiquement de l'enfant qui ne mange pas. Il faut accorder autant d'attention aux enfants qui mangent qu'aux enfants qui ne mangent pas parce que sinon, l'enfant qui ne mange pas aura tout intérêt à continuer de faire le difficile pour que vous vous occupiez de lui plus spécifiquement. D'abord, on peut tenir compte de ses goûts. Après tout, si on tient compte de ses goûts, peut-être qu'il prendra du poids et en plus, il mangera de manière plus ou moins équilibrée. Sinon, on va adapter les choses. Par exemple, s'il ne mange pas de poisson ou de viande, on peut lui donner des laitages. S'il ne mange pas de légumes, on peut lui donner des fruits. À partir de ce qu'il peut aimer, on peut assurer malgré tout un équilibre alimentaire en prenant conseil si besoin auprès d'un diététicien. S'il refuse de manger, on peut accepter, mais on doit exiger qu'il goûte. Parfois, un enfant doit goûter au moins une dizaine de fois avant d'apprécier ou d'apprécier à nouveau un aliment qui, jusqu'alors, était rejeté par lui. On lui demande de goûter, mais on ne lui demande pas de goûter plusieurs aliments en même temps. Ce que l'on fait également, c'est qu'on essaie au maximum de faire des repas de famille. Plus il y a de monde à table, plus l'enfant va être motivé pour manger. Parce que manger, c'est aussi une affaire d'imitation. Donc il va regarder les autres et ça va lui donner envie de manger. Le repas à table, c'est un temps agréable. C'est un temps où on discute, c'est un temps où on est bien ensemble. On prend son temps. Et puis c'est aussi un temps où le petit peut jouer en plus de manger. Il peut jouer d'ailleurs avec les aliments. Il peut faire une pile avec les morceaux de pain. On peut faire un puits dans sa purée. On peut faire des petits jeux d'ailleurs. Manger avec une main dans le dos. On peut aussi, en même temps qu'on mange, donner à manger à la poupée. Bref, le temps de repas doit être un temps de détente. Bien sûr, on peut aussi soigner la présentation. Certains aliments ne sont pas appréciés par l'enfant sous telle forme. Donc on peut en changer la forme. On peut passer du cru au cuit. À cet âge-là, l'enfant est très sensible à l'apparence des aliments. À l'apparence, au goût bien sûr, à la texture, la dureté. Ces choses-là peuvent être variées pour tenir compte des goûts de l'enfant. Une autre conduite à tenir, c'est de laisser votre enfant s'affirmer en dehors des temps de repas. Quand, par exemple, il demande à porter tel ou tel vêtement ou à faire telle ou telle activité, on peut aussi accepter de céder sur certains points pour que le temps de repas ne soit pas le temps exclusif d'affirmation de sa personnalité et de son opposition. Enfin, faites des compromis. C'est-à-dire que s'il n'aime pas tel plat, on peut avoir prévu un plan B, un autre plat. Maintenant, s'il refuse vraiment tout ce que vous lui proposez, on quitte la table sans manger. Ce n'est pas dramatique. Les enfants ne se laissent pas mourir de faim. En revanche, on ne lui donnera pas à manger entre les repas. Et donc, il aura très faim au repas suivant. Et il mangera sans doute à ce moment-là ce que vous lui proposerez. L'âge des caprices alimentaires, c'est l'âge des caprices tout court. Dans une autre émission, je vous parle de la façon de gérer ses caprices. Merci de votre attention et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501